mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer là dessus abonnez vous et cliquez sur la coche pour l'activer si cette vidéo vous a aidé cliquez sur j'aime pour nous faire savoir que effectivement vous avez été touché et soyez prêt parce que ça va être chaud aujourd'hui nous voulons aider une femme nous voulons aider quelqu'un il y a une femme qui a été dégradée cette vidéo elle se pose la question de savoir mais ah dois-je me refaire les seins dois-je me refaire les fesses elle se pose la question de savoir si elle doit vraiment se ranger le chirurgien afin qu'on puisse transformer quelque chose sur elle parce que elle veut vraiment ressembler à quelqu'un d'autre quelqu'un de meilleur selon elle quelqu'un qui a waouh qui a tout ce que les humains peuvent ou encore pourront apprécier et elle est dans des inquiétudes elle se inquiète même elle se demande mais ah comment je vais faire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas oh il faut que je décide quelque chose toutes les personnes que je vois à la télévision sont belles mais pourquoi ne suis-je pas parfaite il faut que j'apporte quelque chose de différent à ma vie je veux vraiment changer quelque chose sur moi et je suis prête à tout aujourd'hui mais j'ai réfléchi nous allons te dire ma soeur nous allons te dire ce que tu vois à la télévision effectivement c'est beau effectivement c'est joli ça t'attire mais les emplois que tu vas le faire et les tous ces histoires que tu veux changer sur toi franchement nous devons te poser la question de savoir est-ce que dieu j'ai su que dieu lui-même approuve ce que tu peux pas faire dis moi est ce que dieu lui-même qui t'a créé là est ce qu'il va approuver le fait que tu as à échanger un truc qui t'a donné parce que tout ce qui est tout sur toi là c'est lui qui t'a donné et que il te l'a donné il n'a pas trouvé défaut là dessus il a dit que tout est parfait tout est super tout est intéressant dans quel coup toi tu te lèves et tu trouves un problème sur ton corps dans quel coup tu te lèves et tu trouves que tu n'es pas parfaite tu as vraiment besoin que tu t'aides aujourd'hui n'est ce pas c'est pourquoi nous sommes là nous allons te dire nous allons te dire que si dieu tu as trouvé parfait comme tu es toi il faut t'aimer à ta juste valeur aussi et ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde ne te laisse pas séduit par le diable ou encore toutes ces choses que nous voyons dans ce monde parce que la plupart du temps celui là même qui à la base de l'invention de tous ces histoires même que tu nous sommes en train de regarder si même en train de voir dans ce monde même qu'ils sont en train de combattre les femmes sur le diable et en fait il combat les femmes le diable est en train de te combattre mais tu ne le sais pas je te dis que c'est juste pour t'embellir juste pour te sentir bien même si on se manque de toi parce que tu es comme ceci ou tu es comme cela même si on se manquait de toi dans le passé tu veux vraiment corriger un truc nous allons te dire ce n'est pas nécessaire ce n'est pas du tout nécessaire que tu ailles voir un chirurgien pour qu'on fasse un truc pareil sur toi regarde toi bien et abandonne la voie c'est une mauvaise voie nous te disons aujourd'hui nous te montrons le chemin nous te disons nous te disons nous vous allons t'aider aujourd'hui pour te dire que si tu choisis ce mauvais chemin après tu vas regretter je te dis je te parle de quelque chose à long terme tu regretteras tu te diras mais pourquoi je l'ai fait pourquoi je n'ai pas écouté c'est toi même qui m'est pas les mêmes ici pourquoi je n'ai pas écouté ma soeur écoute moi aujourd'hui j'attends déjà commence par chercher les conséquences de la chose cherche les conséquences de la chose avant de t'y lancer tu peux prendre des renseignements des informations le côté bruyant le côté joli quand tout le monde à la télévision n'est pas toujours parfait il y a quelque chose de négatif qui est caché en dessous que personne ne te dit personne ne te raconte nous allons essayer de te dire certaines choses ici ça va t'aider ah qu'est-ce qui ne va pas même qu'est-ce qui ne va pas avec les gens bon premièrement tu cherches à te refaire les seins parce que tu trouves que tu n'es pas n'est pas ça bon quand tu vas te refaire les seins que va-t-il se passer avec toi qu'est-ce qui se passe à ton niveau c'est évident tu vas recevoir de nouveaux seins si ça marche et folie de merci mais si ça n'a pas marché là aussi à deux cas soit tu pète c'est où tu pète c'est oh oui comme je te l'a donné ça peut ne pas marcher on vous le dit ça peut marcher comme ne pas marcher vous parlez de quelque chose et tu vas plus à net à l'été un enfant tu as pu donner à téti en tout cas moi il sait pas quelle femme gâchée c'est c'est plus qui a pu donner à téti à son enfant tu as pu donner à téti à ton enfant ça c'est un problème c'est un vrai problème nous devons te dire bonjour c'est un vrai problème nous allons te dire ah ça c'est intéressant en plus puisque tu as changé toutes ces histoires ce qui va se passer c'est que le diable aussi va venir te dire que c'est lui qui a inventé toutes ces histoires avec ses démons donc toi tu ne mérite même pas d'aller au ciel ça dit quand tu vas mourir tu peux pas aller au ciel parce que tu as une chose du diable sur toi et j'ai une chose qui montre que le diable est dans ta vie ce sont tes implants toutes ces choses que tu es en train de faire pour embellir ton corps tu embellis ton corps et ton esprit là tu le mets où au soir mais c'est que les gens embellissent leur corps leur esprit s'affaiblit l'esprit s'affaiblit ton esprit tu dois nourrir ton esprit tu dois vers à ce que j'ai jamais parlant tu dois tu sois bien positionné nous aurons été parlé de quelque chose mais c'est toi tu veux embellir ton corps c'est pourquoi si tu veux embellir ton corps c'est juste parce que tu veux que les intérêts gars tu veux que tu veux que les intérêts demi peut-être que quand tu t'as le corps en ce moment que les toits moi je dis tu veux y remédier parce que t'as l'âge aux femmes et les gens là il faut des sept jours d'hisa tu commets tout seul des pêchés sur les armes et qu'on l'a jamais qu'il faut les gens dépêchés quand tu n'as rien j'ai vu qu'un homme qui vit ces places tu t'intéresses à dire tu cherches dieu mais quand tu as l'âge et à ce que tu fais maintenant tu cherches des chaînes et le fesses qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a pour arrêter ça faut éviter parce que c'est un péché que tu vas transporter avec toi si tu n'essaies pas nous allons te dire et puis nous allons t'expliquer un truc voici notre fille aussi elle à l'école on se moquait d'elle on se moquait d'elle matin midi soir et même elle sait pas comment va faire mais elle a eu 22 ans elle a décidé du truc de prendre combien de deux rouleurs plus de 20 euros plus de 200 euros non vingt mille euros plus de 20 mille euros 20 23 mille pour pouvoir investir parce que c'est plus que ça mes frères se investit dans son corps elle a changé tout sur elle elle a seulement 22 ans mais comme vous la voyez vous des proposions que c'est une autre personne a fait ce que les gens ne savent pas c'est que quand ils décident de changer quelque chose sur le corps comme le visage tout ça dans la chirurgie ils sont en train de dire d'un neveu aussi à la gloire de dieu qui se trouve sur eux ou encore en eux ça fait partie la bénédiction mais qu'est ce qui ne va pas tu as le béni mais tu veux être maudite c'est la malédiction que tu cherches ou quoi tu cherches alors l'enfer les gens sortis de payer les tickets même les tickets voilà l'enfer voici comment les appellent et qui prennent des tickets matin d'histoire même pas l'enfer la chirurgie éthique et les femmes aujourd'hui sont en train de se mettre des problèmes comme ça déjà la palette et des make-up a dit un problème à la palette rouge à lèvres on a dit aussi un problème maintenant ça c'est un autre problème donc on n'a pas touché c'est pourquoi nous sommes là ce matin mais ce lundi là pour te dire que si toi tu ne peux pas aller faire un truc pareil si tu as réelles cette vidéo c'est pas un hasard c'est dieu qui te parle en plus c'est une vraie chrétienne qu'est ce qui ne va pas avec toi même qu'est ce qui ne va pas avec toi c'est ton corps qui t'intéresse aujourd'hui pourquoi tu t'intéresses pas à changer quelque chose de positif dans ton comportement change quelque chose apporte quelque chose de positif dans ta vie en acceptant dieu par exemple en évangélisant en prêchant en parlant en faisant du bien à ceux qui sont tous des toits ça ça va t'aider même si les gens ne t'aiment pas parce que tu es un petit saint ou bien parce que tu es comme ceci en tout cas dieu t'aime nous aussi on t'aime et il ya un homme sur la terre qui va t'aimer qui sera ton mari sur ton mari peut t'aimer sinon qui doit t'aimer jusqu'à voler à ce niveau maintenant si les gens disent qu'ils n'aiment pas on s'en fout de toute la façon dieu lui-même nous dit qu'il est préférable de gagner de gagner de sauver son amour et de gagner le monde lui que c'était un homme de gagner le monde si que son âme quand tu vas tu échanges et laisser tous ces histoires tu cherches à ce que les gens disent que tu es joli j'ai que les gens disent oh elle a changé le joli elle est comme ça là comme ce signe dont on te dit ça sert à rien tu vas perdre ton âme juste en changeant cette histoire juste en changeant quelque chose sur toi tu vas carrément perdre ton âme et ça veut dire qu'en ce moment là beaucoup de femmes ici qui l'ont déjà fait vont se plaignent on dit ah non c'est bon qu'est ce qui ne va pas avec toi de quoi tu es en train de nous parler il faut que tu lui dises la vérité sur cette histoire parce que moi même j'ai déjà d'aider à changer quelque chose c'est au moins bah si tu as acheté un truc sur toi c'est intéressant qu'est ce que ça t'a apporté est ce que ça te fait se sentir bien je pourrais te reposer la question pour te dire mais qu'est ce que tu fais de ça en fait ce que tu fais de cela c'est de les prendre en photo et de les amener sur instagram tu prends des photos nues et tu les envoies carrément sur les réseaux sociaux en fait est ce que tu as fait ce que tu as changé là tu les montres à tout le monde tu veux que tout le monde tu regardes c'est-à-dire que toi mais tu avais besoin même qu'on te regarde un peu est-ce que c'est ce que dieu veut pour toi ma soeur ça ne sert à rien en plus comme tu as changé tes fesses comme tu t'as fait changer tes fesses c'était simple tu vas te mettre apporter des vêtements qui vont permettre aux gens de bien regarder tes fesses matin midi ce soir matin midi et soir de regarder cette somme toi tes fesses et moi on voit parce que tu les as changé qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a ah tu vas pour te mettre des vêtements sexys ah tes vêtements sexys on nous savons tous que c'est mauvais et quand je suis pour te terminer des vêtements sexys toute sa histoire elle-même elle se prépare à aller en enfer elle-même elle se prépare à entrer dans les problèmes et nous allons vous dire que c'est rien nous allons vous dire que ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime et tout ce que nous sommes en train même de vous dire ici c'est la vérité les tenues sexys que je te dévoile à ça te plaît qui n'aime pas ça ici mais quand on nous dit que ça vient des démons il faut les accepter des sirènes qui sont de travail même chaque jour pour envoyer les tenues sexys même pour inspirer les femmes a fait plus de 2,2,2,2 de changement de changement esthétique changer leur corps ah c'est ce que tu veux sache que c'est d'être inspiré par un démon sache que c'est un démon qui était d'être inspiré et c'est deux mois là il est était de faire son travail il était de faire son travail et son travail consiste à quoi à te fait dévier du beau chemin est amené sur le mauvais chemin en commençant préalablement par te séduire par tout ce que je vois à la télévision tout ce que tu vois à la télévision tu as vu par exemple des célébrités elle est passe rarement tout le temps à s'exposer sur les réseaux sociaux est-il la photo et ses photos serait c'est fait c'est si on voit mais ce sont ses fesses ou c'est son corps qui est présenté mais c'est qu'à l'intérieur c'est plutôt autre chose on nous parle maintenant d'un pacte avec le diable on nous dit que la plupart des célébrités ont vendu leur âme au diable est-ce que c'est ce que tu veux mais quelqu'un qui a vendu son âme au diable qu'est ce que cette personne peut t'apporter comme un jeu de quoi que j'ai de positif dans ta vie doit te dit si tu veux vraiment changer quelque chose sur toi change de chemin ne le fais pas je pourrai te dit il faut t'aimer comme tu es maintenant tu vas dire que oh je suis mon corps mon corps la beauté la couleur de ma peau ne me sient pas j'ai dit que tu n'as plus n'oublie pas trop tu veux aller te faire des piqûtes et des élections pour que la couleur de ta peau change tout de suite comme si tu étais comme on appelle même cet animal qui change de couleur à chaque fois un caméléon c'est un caméléon aujourd'hui ma seule de notre dimanche on doit te dit tu n'as pas un caméléon ma soeur n'est pas une caméléon c'est comme ça non tu n'es pas ça qu'est ce qui ne va pas sur le point de ses produits au départ tu disais que c'est pour dire que tu connais c'était juste pour arranger un peu la couleur de ta peau ou un point de son état pour moi aujourd'hui la tibèche et d'un pot qui est noire en peau blanche comme la voiture qui est là bas en tout le monde au quartier c'est que tu es noir mais qu'est ce qui ne va pas avec toi c'est la malédiction tu cherches ou bien c'est la bénédiction de déchercher toutes ces choses que qui que vous voyez aujourd'hui n'existaient pas c'est maintenant c'est venu et c'est pas venu de dieu je savais pas que ça vient de qui ? est-ce que ça vient de mon cousin ou bien est-ce que ça vient de ma cousine nous allons te dire ça vient des démons les démons tirent des flèches dans la pensée des jeunes des créateurs des gens qui vont créer de ces choses bizarres afin que ces gens-là puissent crier tout ce qui est mauvais pour combattre les humains en général et les femmes en particulier surtout les femmes nous allons vous dire les garçons ça va regardez est-ce que moi il y a un problème ici là c'est la question pour les régations même les habitent bien par rapport aux femmes les femmes aujourd'hui ça habite très mal même en elles-mêmes les femmes elles sont fâchées les femmes elles sont fâchées ah la fille a été passé avec son son fiancé et puis avoir une fille habillée de façon sexy elle même elle voit la fille la mère dit ah comment une fille peut s'habiller comme ça elle me met s'habiller comme ça mais qu'est-ce qu'il ne va pas elle-même mais pourquoi les femmes aujourd'hui s'habillent même là dans ce vêtement là les vêtements sexy là-bas parce que tu sais que ton mari est là ou bien ton fiancé est là on va le séduire donc tu sais que le diable le séduire là ça te fait peur tu sais que la fille est là quelque chose que tu n'as pas ou encore la chose que tu n'as pas prise ou séduire ton mari ton fiancé ton fiancé et tu te trouves des problèmes ne touche pas à mon poste ne touche pas à ma chose ne touche pas à quelque chose ma fille ou ma soeur faut t'arriver bien t'habiller pourquoi vous ne pouvez vous ne pouvez pas vous habiller aujourd'hui la même et puis vous gâtez le nom des femmes c'est ce qu'elle va commencer à dire c'est vrai c'est que quand ça ne va pas là les achetures et les gens comprennent que tout ce que nous sommes à deux de voir pour des si ce n'est pas faux tu veux t'habiller de façon celle-ci ou bien tu es habillé comme dieu le veut si tu décides d'établir de façon celle-ci tu es tenté de rejoindre les gens qui vont se mettre tout simplement sur le chemin de l'enfer si tu te décides des machines d'établir de façon de sainte nous les voyons quand nous on va te voir on va pas te regarder le côté physique on va regarder l'intérieur de ta tête qu'est-ce qui se passe dans ton esprit est-ce que tu es une bonne personne est-ce qu'en toi il y a quelque chose de bon est-ce qu'en toi il y a quelque chose de positif c'est ce que nous on va regarder et nous allons te dire nous allons te dire c'est ce qui va nous intéresser on a dit les hommes les vrais gars ils cessent les vraies femmes nous papa les gars qui cherchent à s'amuser les vrais gâchent les vraies femmes même le moment ce pour la question est-ce qu'on va se marier un jour avec tout ce qui devait se passer sous l'autre d'eau ici là les femmes qui veulent maintenant récemment aux sirènes elle veut être plus sexy même elle peut même pas sortir sans être maquillé il ya un collègue même qui a fait une vidéo là-dessus il a juste enlevé le maquillage de toutes les femmes célèbres de la planète et on voit un autre visage une autre beauté qui est dix mille fois inférieure à la beauté qu'on nous présente à la télévision comme beauté l'avenir de ces stars là c'est du fake c'est du fake c'est la réalité la vraie beauté est là elle ne peut pas se laisser filmer sans sans maquillage même se laisser prendre en photo sans maquillage qui quelle femme ici n'est pas la selfie mais n'aime pas que tu vas prendre en photo sans maquillage des fois éviter mais je ne sais pas à chercher parce que l'al a rénoncé à la beauté naturelle que je lui a donné elle a renoncé à la gloire de dieu et à s'attacher à la gloire de satan et de ses sirènes au travail des maquillages que c'est monsieur là dessus le visage et de tous ces changements qu'elle a tenté de s'apporter sur elle et ça ça a conduit beaucoup de femmes en enfer depuis la semaine dernière nous nous sommes en train de poser des vraies questions pour qu'est ce qui amène les femmes en fait aujourd'hui voici c'est que nous découvrons la fièvre se prépare et changer quelque chose c'est elle mais un jour là des épreuves là ça va prendre un coup si t'as tenu au niveau de ton scènes un jour ça va s'affaiblit ça vous dégage en ce moment là tu vous seras plus d'aller changer mais si ça se casse à l'intérieur le produit utilisé de l'aise et plein de ton corps c'est de la site c'est mauvais c'est pas que tu t'écraser comme ça comme une je sais pas quoi une boîte on l'a attrapé pour caser à ce moment là tu as dit si je savais pour éviter les si je savais là nous faisons cette vidéo pour te revenir déjà sur la terre parce que si tu meurs dans ça tu n'iras pas au ciel tu ne veux pas me dire qu'on ne t'a pas dit si tu n'as pas à bon écris si tu n'as pas à bon écris si tu n'as pas à bon écris c'est à coche la tv et t'es prête à toi pour la prochaine vidéo nous en parlerons